Bonsoir à toutes et à toutes aujourd'hui une petite vidéo sur Insurgency Sandstorm en découverte Donc je répète que la découverte c'est du one cut sans coupure Donc pourquoi je fais une vidéo maintenant sur ce jeu ? Parce qu'en fait il y a quelques semaines les développeurs, les créateurs ont fait une grosse grosse mise à jour Et donc du coup le jeu est devenu super intéressant Avant quand il était sorti c'était de l'arcade pur et dur, moche, aucune personnalisation graphique, rien du tout Et en fait ils se sont bougé le cul et maintenant vous pouvez voir dans les options qu'on peut faire énormément de choses On peut vraiment faire de la personnalisation selon notre ordinateur etc On peut faire de la personnalisation de personnages, on peut débloquer, gagner de l'argent Vous voyez j'ai 1600 et on peut vraiment faire des trucs super intéressants vous voyez Et en plus c'est joli quoi qu'il en soit Donc ça reste encore un peu bugué, c'est en bêta parce que par exemple je me souviens que les cheveux Quand on choisit la couleur, la couleur foncée, on peut marcher pas vous voyez regardez quand je mets blond Après ça revient bien noir, mais bon ça c'est pas vraiment très grave Donc voilà, on peut voir là en direct le nombre de joueurs connectés sur le jeu Alors franchement il ne mérite pas pour du coup, pour cette mise à jour, il mérite vraiment beaucoup mieux Donc il y a des games classés, on peut jouer en groupe bien sûr Il y a des niveaux, j'ai déjà vu des mecs niveau 222 Donc je pense qu'il y a vraiment énormément de niveaux Il y a un petit tutoriel où vous pouvez jouer entre vous Bien sûr, on va jouer, donc après, donc là vous avez un mode coopération maintenant Donc en version hardcore apparemment, que je n'ai pas encore essayé C'est pas mal, donc bien sûr vous pouvez toujours louer votre serveur Un versus, c'est un peu comme un conquête Il y a plusieurs modes de jeu en fait, il y a un push, fire, clangry En fait il y a plusieurs modes de jeu, c'est super intéressant Compétitif, donc un peu à la mode matchmaking Pour ceux qui connaissent Counter-Stack Global Offensive Mais pour l'instant je n'ai jamais réussi à rejoindre une partie On n'a dit personne qui le fait, parce que ça ne les intéresse pas trop Parce qu'il y en a il, ce n'est pas très intéressant surtout Et le mode Team Deathmatch, donc pareil, petite map arena, puis vous vous tuez entre vous Ça, ça m'intéresse moins, moi je suis plus dans l'accès simulation Donc voilà, on va lancer un petit versus Vous allez voir que ça ressemble beaucoup plus maintenant à une sorte de Call of Duty like Et Escape from Tarkov au niveau simulation Donc ça veut dire que si vraiment vous courez comme un dé raté sur un objectif Bah vous avez 90% de chance de vous faire défoncer Parce que, en fait, ce qui fait que c'est un peu plus simulation Bon, il y a beaucoup de campeurs en fait, il y a des mecs qui campent dans les coins Vous allez voir, je vais mourir tellement bêtement que ça va être très vite Donc, là on a sur les classes Commandant, donc lui le commandant, ça se puisse fissier, c'est que Il a des jumelles, en fait il peut target un point où il veut du bombardement Mais ce qui est bien, c'est que ce n'est pas lui qui déclenche le bombardement On a besoin de l'observateur, qui va lui, il va balancer une fumigène ensuite Vous avez le droit à 5 bombardements dans une game Donc en fait, c'est un travail d'équipe, vous devez jouer à 2 Le fusiller, donc ça c'est la classe classique, avec les armes classiques Le casseur, donc lui, il va plus avoir des armes de corps à corps, des armes, des petits PM, tout pété Donc après, tout fonctionne au niveau des points, en fait, vous avez un quota de points Et vous pouvez ajouter des choses, par exemple, vous voyez, j'ai 9 points, pour 2 points je peux avoir un M181 Je peux mettre un sinoncieux pour 3 points de plus Car j'aurai tendu pour un de plus, avec un petit viseur laser, vous voyez Et de la personnalisation, c'est pas trop mal Avec un étui, un dégainage rapide, donc ça c'est pour dégagner plus rapidement, voilà Donc après, on a l'artilleur, donc ça bien sûr, c'est les grosses batteuses, la grosse bertha, vous voyez Le modélisme des armes est super joli, un petit viseur, vous voyez, tac Donc ça, c'est préenregistré, une fois que vous allez quitter le jeu et vous allez relancer l'endgame, par exemple Les préfaces sont déjà là Démolisseurs, donc bien sûr, on est dans le RPG, dans le Panzerfaust Donc ça, à mon avis, c'est pour tout ce qui est véhicule, parce qu'il y a des véhicules Conseiller local qui utilise des armes d'original et des tireurs d'élite Donc là, vous voyez, je ne peux pas vous le montrer parce que c'est déjà pris, c'est prisé à fond Donc moi, j'ai ma petite préinstallation, donc un petit OKP pour ceux qui connaissent Escape from Tarkov Ah, attends, on m'a changé de classe, à mon avis, c'est d'être surchargé ailleurs Donc moi, il n'y a pas d'OKP sur celui-là, merde Un petit redote, voilà, holo, viseur abattable, ouais, un petit viseur abattable à la limite J'ai mis le viseur, j'ai mis le viseur mais je n'ai pas assez de points, vous voyez Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais m'enlever tout ça, là, vous voyez, tac Je vais mettre un petit viseur, j'ai mis le viseur, et il reste 3 points À la limite, transporteur de munitions, on va mettre un accessoire, c'est quoi ? Meskegaz, ça c'est utile, mais je ne l'ai même pas, armure légère Et voilà, donc là, vous avez vu, grosso merdo, donc il y a les, je ne sais pas, il y a vraiment Il y a les insurgés, les américains, j'ai cru entendre du russe, il y a l'arabe, voilà, il y a un peu de tout Donc, il y a, je ne sais pas combien il y a de maps différentes, il y en a pas mal, enfin, il y en a au moins 5 ou 6 Donc voilà la map, donc là, par exemple, le but, c'est de capturer le point A, après le point B, après l'attaque défense Et voilà, donc c'est du rapide, c'est de l'arcade rapide, bien sûr Et en même temps de la simulation, parce que c'est vraiment une ou deux balles, tu meurs, généralement c'est une balle Et bien sûr, il y aller doucement, parce que c'est vraiment, voilà, il va vraiment y avoir des snipers, des campeurs partout Donc, vous pouvez voir en bas qu'on a des nombres de spawns de vagues Donc là, vous voyez, on est nombreux Et en fait, une fois qu'on est à 0, vagues, regardez en bas à gauche, normalement il n'y a pas ma caméra qui cache Vous pouvez, bah vous ne pouvez plus respawn en fait, il faut que le copain aille capturer un point pour qu'il n'a qu'il y ait 3 ou 4 de plus Donc il y a du temps aussi, vous voyez, il reste 9 ou 8 minutes Donc là, regardez, il est là, je vais me faire shooter dessus Donc là, il y a un tireur isolé, qui sait où je suis Je vais peut-être me faire défoncer, il y a moyen Ah bah voilà, tu vois, c'est... le mec il m'a vu clairement, il m'a shooté directement Donc vous voyez, là maintenant il faut attendre Je n'arrive pas à voir, moi j'ai mon truc de record Il faut attendre encore quelques 20 secondes, 19 secondes pour réapparaître Et en attendant, on peut regarder les copains jouer Donc graphiquement, il est quand même plutôt joli Tiens, regardez, on va conduire un véhicule Ok, j'ai pas configuré mes touches pour le véhicule Faut vraiment que je configure C'est les W Ok, on va abandonner l'idée Attends, on va réessayer Je suis là-dessus déjà, tu vois Arrête, c'est là Ah, regardez, il y a un viseur laser Je l'ai vu ce bâtard On va me la faire deux fois Ah bah, putain, vous voyez, tirer à résoler, donc ça, ça va vous arriver très souvent Bah, j'ai déjà respawn Ça, c'est de la chance Je suis là-dessus, vous pouvez respawn quand il reste Mais vous voyez, regarde, il reste plus que deux vagues Et eux, 14, parce que forcément, ils sont défenseurs Donc après, on va forcément passer en défenseurs À moins que ce soit la partie Ils ont déjà gagné en version attaquant les mecs Donc là, c'est la défaite assurée Si vous avez des bonnes poses C'est bon, j'en ai eu un en face Je vais essayer de mettre un Généralement, il faut jouer avec des copains On peut parler dans le jeu, regardez Je ne sais plus c'est quelle touche Là, ça s'est allongé On est tout bout, toi Voilà, c'est la Allo, 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 allo Là, il y en a J'ai pas l'impression qu'on est beaucoup, en fait, c'est bizarre Oui, il faut vraiment jouer très doucement Et c'est vraiment cool Il y a encore un mec isolé à gauche Donc en fait, il faut vraiment jouer en nombre Donc, il faut aussi éviter de kicker des joueurs Regardez, par exemple, on va voir s'il y a pas un AFK dans le coin Non, vous ne voyez pas En fait, vous allez dans le menu tab Vous sélectionnez, vous pouvez faire kicker, vous pouvez muter tout le monde Vous pouvez vraiment faire plein de choses Donc là, en fait, le but, il reste encore une vague de spawn Donc c'est vraiment très... C'est la défaite assurée quasiment À moins qu'on arrive à capturer un point Mais bon, vu comment ils sont bien placés les mecs Il y a un copain qui capture Il a réussi à passer les tirs de sniper En fait, les mecs campent forcément, ça c'est logique Et voilà, je suis mort Par une batteuse de MG43 De toute façon, à chaque fois, c'est ça Donc je vais pouvoir participer à la dernière vague Donc là, on a plus de ticket théoriquement On a zéro ticket Et là, c'est notre dernière chance Donc là, vraiment plus personne ne peut spawn Là, les collègues qu'on voit, c'est les derniers Et vous allez voir Je suis plus récloté De toute façon, le temps qu'on n'arrive pas à isoler Où est-ce que le mec C'est mort Là, on n'a pas des joueurs qui sont très coopératifs En fait, quand vous appuyez sur C, vous voyez, ennemis repéré Là, j'en ai eu un Tire à résoler Il est à droite Il faut faire comme dans la vraie vie en fait Enfin, je ne suis pas militaire mais Je pense qu'il faut avancer progressivement Il n'y a plus de balle ! Il n'y a plus de balle ! Ah bah lui, il m'a eu osvd Ah bah lui, il s'est fait tuer à la roquette Regarde, on a des AFK Il y a beaucoup d'AFK en fait Sur le jeu, c'est dommage Il ne reste que quelques joueurs Une poignée de joueurs Un, deux, trois, quatre Et eux, en face, ils ont encore 11 vagues Mais ce qui est bien, c'est que En fait, le spawn C'est pas ce genre que tu meurs du spawn Des fois, il faut attendre pas loin d'une minute ou deux Pour y spawn Et du coup, c'est vachement bien Parce qu'il y a vraiment un impact sur le fait Que tu tues une personne Il y a vraiment un impact sur le fait Que tu tues une personne Et que tu peux progresser C'est pas des spawns qui sont collés déjà Pour marcher un petit peu C'est vraiment plus agréable Donc lui, s'il arrive à capturer On va se mettre dans un raid Parce qu'ils sont quand même Deux, quatre, six, huit, dix, 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 dix Ils sont très en face Un contre treize, ça va être compliqué Il est même pas patient C'est vraiment un boulet Donc voilà Vous avez plusieurs tables Vous pouvez voir la map Sinon, on demande de vote Leçon, je sais pas ce que c'est C'est plus pour apprendre un peu tout ça Il y a pas mal de choses à apprendre Défaite Ça c'était prévu hein J'ai fait de mon mieux On va faire une petite derrière quand même On va essayer de nourrir tout ça Salut, il y a des français dans l'équipe ? Ah super J'ai cru qu'il y aurait des pseudos de merde par contre J'ai cru qu'il y aurait des pseudos de troll Donc voilà, à la fin on a l'expérience Je suis mort 5 fois, j'en ai tué 3 Ouais, je crois que j'en ai tué 3 Donc en tout, j'en ai 23 minutes Pas moi bien sûr, on n'en a qu'à 11 minutes de vidéo On va faire une partie suivante Donc là il va nous rechercher notre partie Et puis voilà quoi On va essayer de vous montrer un peu plus de pvp, de tactique Et puis pour une vidéo découverte, ce sera suffisant En tout cas, il est à 21€ pour l'instant sur Steam en promotion Mais en revente sur d'autres sites tierces Il est constamment à 21€ Franchement, je vous le conseille vraiment Si vous aimez un peu la simulation, etc Parce qu'il est vraiment 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 stylé Franchement Attends, on va ramasser comme ça Franchement, je kiffe Il mériterait avec cette mise à jour D'être beaucoup plus connu Et d'avoir un coup de point marketing plus élevé Parce qu'il est vraiment cool Il est vraiment cool Et du coup, je ferai une autre vidéo Sur la COP, la Team Deathmatch Un versus des meilleurs moments faits Et compétitif, j'aimerais bien en faire une Franchement, j'aimerais bien voir ce que c'est Le mode de joue compétitif Parce que ça doit vraiment être reflété la simulation Parce que le compétitif... Il est compétitif dedans Donc on va voir On va voir tout ça plus tard Mais en tout cas, pour l'instant, c'est vraiment découverte Et mon point de vue, surtout pour ceux qui sont hésitants N'hésitez pas les gars, allez-y Je vais me remettre Je vais me remettre Je vais me remettre Fusière encore Du coup, il m'a remis, la voyez, il m'a remis la AKM Je vais me mettre ça Il me reste un petit point d'armure Je prends pas l'armure low parce qu'en fait On met plus de temps à courir, etc La visée de l'AKP, il est mieux Parce qu'on risque de prendre Tarkov, je l'aime bien Salut, il y a des français ? Ouais, toujours, ouais Hop les mêmes Il y a pas grand monde à cette heure-là Je pense Bah alors qu'est-ce que tu penses du jeu ? Là, je suis en live sur Youtube Qu'est-ce que tu penses du jeu ? Bah écoute, je m'éclatais avant Mais il était buggy à mort Et maintenant, je peux jouer à la fin correctement Et le fait que ce soit plus simulation, qu'est-ce que tu en penses ? Bah j'en pense un peu les autres jeux Ça dépend à quoi tu joues d'habitude Moi, je joue Escape from Tarkov Donc ça doit être un peu moins buggy que Tarkov Et donc toi, tu approuves le jeu ? Moi j'adore le jeu Je jouais à l'ancien Insurgency Celui-là j'ai arrêté de jouer parce qu'il était vraiment trop buggy Et maintenant qu'il fonctionne bien, j'y joue tout le temps Enfin tout le temps, pas mal D'accord Et du coup, tu as joué aux anciens Insurgency Tu connais l'OQ je suppose ? On avait un serveur FFA D'accord D'accord Bon bah tu pourras t'abonner, ma chaîne c'est Tom Fury Donc là ils sont en train de clairement nous tirailler en fait Vous voyez, ils font un tir de couverture, les mecs sont malins C'est quoi ça ? Ok, là les mecs ils sont clairement en train de nous... Je vais baisser un peu mon gamma moi Il est out le mec sur la voiture Celui qui nous faisait chier là avec sa batteuse ? Ouais ça y est Ok reçu Il y en a un plus loin sur le pont aussi avec sa batteuse encore On retourne au milieu aussi Ok FRAG ! FRAG OUT ! Je vois pas du tout Ouais il me tire, il me prend ma position, il est sur le pont Au bout du pont l'autre coté Côté ennemi ? Ouais coté ennemi ouais Ca arrive dans la maison je crois Oh non il est avec moi c'est bon Oh non il est avec moi c'est bon Ah ils sont au pied du bâtiment Vous voyez en bas à droite les chargeurs hein Quand on les voit vides Je vais essayer le mp5 Bon voilà il faut garder la mienne quand même Donc là c'est un peu la camp hein Pour pas vous mentir on est en défense Je vais voir s'il y en a plus Une grenade assez marrant ça Ah voilà Ah merde il disparait Et puis c'est vous Ah ouais c'est un vrai Panzer Il faut prendre ça voilà C'est un plaisir Au chargeur je dois pas mettre Il faut mettre ta attaque à la Il y en a bien un qui va se battre Je suis mort ! Je crois que je l'ai eu mais je suis mort Je vais garder l'arme que j'ai Je vais garder ça, je vais garder ça On est en train de bien les maintenir là c'est cool Je vous montre juste un peu l'aspect de défense et après je vous lâche sur ces dires bien sûr Oh bah tu vois dans la jambe ! L'autre il est dans la jambe il est mort Il est peut-être pas dans un bon état Donc vous voyez on spawn à 90 mètres donc je trouve ça assez sympa On va voir si on peut faire exposer sur le décor des fois Vous voyez il y a des tireurs isolés Ils prennent la grippe Ils nous empêchent de spawner Comment ? Ok reçu Ça m'a tout chevé pour parler c'est pas évident Vous voyez dès que j'ai montré la tête Ils sont sur site ! Ils sont sur site ! Putain il y a un troisième, on a gagné ! Je les ai tué les deux là dernièrement Donc voilà petite vidéo découverte sur ce jeu La personne qui m'a accompagné le français qui a un pseudo un peu pisse de pute Pisse de pute Elle l'a confirmé donc le jeu est beaucoup mieux qu'avant Et donc voilà Donc surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des questions Pisse de pute si tu passes sur la vidéo un petit coucou Abonne toi, un petit pouce bleu Partage etc Je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo sur ce jeu Parce que je le kiffe vraiment maintenant Et BANDAI ! Je vous dis à une prochaine vidéo !